Donc le primaire n'adhère plus Donc l'opération peut être effectuée On enlève le plastique de protection de la bande Et on va partir d'abord toujours du milieu de la longueur On ne part jamais des extrémités On part du milieu Donc je te laisse faire ou tu veux un coup de main ? Une fois que le milieu est fait Après on fait la partie droite et la partie gauche L'opération de marouflage de la bande adhésive Avec une roulette Donc on fait adhérer ce qu'on vient de vulcaniser Donc la phase suivante c'est que tu t'attaques A la partie qui va être contre les accro-terres, contre les relevés Donc pareil, en collage Alors en collage avec la colle acrylique Voilà, ok Mais double en collage Ok, donc là en collage du support et du bois Voilà Donc là il faut attendre qu'elle prenne, enfin qu'elle gomme Et on s'en servira comme une colle contact D'accord Je vois que la colle est devenue presque transparente On va pouvoir faire le test de voir si elle colle bien là Donc là elle est collante Donc on va pouvoir la relever On commence toujours par le milieu Ok Donc on va réaliser l'angle ici On a bien pu la membrane On relève Surtout pas en poussant latéralement Mais verticalement Question, est-ce que c'est la même membrane qu'on utilise pour les bassins ? Pas du tout Les membranes de bassins ne sont pas traitées au feu D'accord Aucun composant retarde la terre de feu D'accord Et donc pas non plus de traitement renforcé aux UV Donc une membrane de bassin n'est pas adaptée aux toitures D'accord Les fabricants de membranes font deux membranes différentes On mesure la hauteur de notre relevé plus la partie de dessus Donc il nous faut 20 cm Sur l'angle de la crottère Sur l'angle intérieur de la crottère Je repère Ça nous permet de rabattre la membrane Voilà Deuxième opération Voilà Donc on va amener les deux membranes comme ça Et en fait Notre angle Regardez ce qui se passe derrière On coupe ici On relève Et donc en fait Par ce principe là Il n'y a pas de coupure ici Et donc pas de risque de passage d'eau Voilà Par dessus Donc on a déjà La membrane qui est croisée Sur le dessus de la crottère Alors là évidemment On a un crottère qui n'est pas très large Oui qui est fin Mais il pourrait être de cette largeur Ok Auquel cas on serait plutôt comme ça Voilà Où on aurait donc un recouvrement Donc là tu es en train de préparer Donc la pièce de jonction de l'angle Donc tu retailles Puisqu'on a un tout petit crottère bien sûr Alors à quoi ça sert exactement ? Alors Donc en attendant qu'on pose les couvertines Oui On a un angle qui est presque étanche Mais qui va l'être complètement Donc ici la membrane n'est pas coupée On a juste cette partie là Qui n'est pas étanche Donc on va mettre une pièce Ici D'accord Qui va venir faire l'étanchéité de cette partie là Qui est la partie faible en fait Voilà Donc on coupe une petite pièce adaptée Et à la largeur de la crottère Donc à partir de ce moment là C'est une pièce élastique Qui va nous permettre De positionner la pièce Dans l'angle On fait la sortie d'eau pluviale Voilà Donc on voit ici On a repéré ce qu'on avait préparé d'abord Voilà Donc on va On va ouvrir ici Donc Nous allons coller la pièce Un peu de primaire Alors cette opération ne constitue pas une étanchéité L'opération d'étanchéité sera effectuée après On descend la platine Deuxième étape Qui est l'étanchéité La pièce adhésive Mesurant 45 cm Par 45 cm On mettra du primaire Sur environ 50 cm Au carré Donc on est sur la dernière phase de l'étanchéité Donc avec l'évacuation des eaux pluviales Dernière membrane Qu'on va coller donc Au-dessus de ce que tu as collé avant Voilà on colle ça sur la platine C'est ce qui constitue l'étanchéité Donc le but étant d'éviter bien sûr qu'il y ait des plis Ou des choses comme ça Donc on chasse l'air D'un côté Et de l'autre La roulette Pour avoir une belle finition Donc on marque Ici On va faire un petit trou Vous vous rappelez le primaire qu'on a mis à l'intérieur C'était pour pouvoir faire ça Donc on vient faire adhérer la membrane souple Sur Sur la platine D'accord Bon écoutez Merci pour cette démonstration convaincante De ce produit Et puis On va pouvoir jouir de cette toiture enfin étanche Voilà Deux petites heures pour réaliser l'ensemble de l'étanchéité Ok Merci beaucoup C'est moi Merci